KAMBALL ! Ouais, c'était... TERRIBLE ! Stoppez-la ! On a trier que des petits délinquants, dévergontés, désagréables, déréglés par une dylastine dégénérée et dérangée du ciboulon ! Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? C'est un accident, monsieur. On voulait lui faire passer un message. Quel message ? Je... je peux pas le dire, c'est trop embarrassant. Pour la dernière fois ! Pourquoi avez-vous lancé un avion en papier sur votre professeur ? Tout est écrit sur le papier. Le vent souffle sur les dunes et dévoile une lune que nous ne saurions voir. En parlant de ça, vous le sentez aussi, ce petit courant d'air ? Vous devriez peut-être dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Vous l'avez vu tout à l'heure et vous avez trouvé ça drôle, est-ce pas ? Vous avez trouvé ça drôle ? Lucie, je pense que vous leur devez des excuses. Je vous défends de me parler comme ça ! C'est de la foule et singe dans mon dos et je dois leur présenter des excuses ! Je ne vous retiens pas plus longtemps. Ok, alors ce qui compte plus que tout en amitié, c'est le partage. Maintenant, imaginez que vous avez tous les deux une glace. Oh ! Mais que se passe-t-il ? Darwin vient de faire tomber sa glace. J'ai dit, Darwin vient de faire tomber sa glace. Splash ! C'est malin, j'en ai plein mes chaussures. Si tu veux, on peut partager la mienne ? Oui, excellent ! Un peu de glace, Darwin ! Oh, merci ! Oh, mais Gumball, toi tu n'en as pas de glace. C'est triste. Si tu veux, on peut partager. D'accord. C'est vraiment immonde. T'as qu'à imaginer que t'as ta propre glace. Pourquoi j'ai pas pensé à ça ? Je sais, ça fait longtemps que je ne suis pas venu et j'ai vraiment besoin de tes conseils. Est-ce que c'est vraiment très mal de faire de la falsification de preuves pour piéger des criminels quand on est sûr que leur culpabilité ne fait aucun, absolument aucun, rigoureusement, radicalement, formellement, aucun doute ? Tu sais quoi, papa ? Je m'en fiche de ce que tu penses. Je vais le faire quand même. Vous n'allez pas vous en tirer aussi facilement que cela, petit larga ? Et je suis certaine que ce sont ces deux-là qui ont fait le coup car ils sont les seuls assez bêtes pour signer en bas de leur graffiti. Vous êtes sûr que personne d'autre n'aurait pu le faire ? Absolument ! Mademoiselle, accuser ses élévators passe encore mais les piéger de cette manière est déplorable. Une autre faute de ce genre et vous êtes virés. Et ils attendent toujours que vous leur présentiez des excuses. Non, ça va. Je leur présenterai des excuses quand les poissons auront des jambes. Si ceci est une démonstration de votre vraie personnalité, alors il va aussi falloir que nous reconsidérions sérieusement notre relation. Je savais que ça allait finir comme ça. J'ai tout collé au sol. C'est plus facile que ce que je pensais. Oh, j'en ai marre de te voir courir toutes les huit minutes ! Attends, dans la jungle, quand on se fait attaquer par un gorille, on doit pas baisser les yeux. Allons, ça marche ou pas ? Tarwin ? Je viens de poser un truc. Il faut pas se faire choper avant d'avoir fait quelque chose de mal. J'aurais pas pu le dire plus tard ! Vite, rentre la tombe ! Nigel, j'aurais besoin d'une signature, s'il vous plaît. Pourquoi ? C'est aujourd'hui que Razor réintègre le collège. Razor ? Oui, le garçon qu'on a renvoyé pour avoir saccagé les vestiaires. Il existe en vrai ? Je veux dire, quoi ? Il a un groupe, les Chevaliers de la Torture. Ils sont plutôt extraits. Faut que j'y aille. J'ai droit à baiser avant que vous partiez. Faut vraiment que je sorte par cette fenêtre. Visite, le docteur Simian. L'état des sujets ne fait que s'aggraver. La maladie a déformé leur visage en une horrible grimace. Ces enfants ne sont pas malades. Ils sourient parce qu'ils sont heureux. Et sinon, pour info, vous n'êtes pas, docteur. La maladie, c'est justement le bonheur. Et sinon, pour info... Alors, concentrez-vous et arrêtez de sourire. D'accord. Vous verrez, j'ai raison. Concentrez-vous ! Oh, attendez ! Vous voyez, c'est la preuve que ces enfants sont malades. C'est scientifique ! C'était beaucoup de choses en hic, oui. C'était graphique, atypique, chaotique et même catastrophique. Mais ce n'était absolument pas scientifique. J'ai trouvé sa faim de sacoatique ! Vite à des sujets, en pire encore. Et pourtant, personne ne semble me prendre au sérieux. Bien sûr, c'est n'importe quoi. C'était le professeur Simian. Vous n'êtes pas professeur... Oh, Nigel ! Bonjour, mademoiselle Simian. Tenez une petite tasse de sueur de cochon. Hum, ma boisson préférée. Ça fait longtemps que je vais vous dire à quel point je vous trouve hideuse. Oh, c'est vrai ! Avant, je vous trouvais simplement moche. Mais maintenant que je vous vois de près, je peux dire que vous êtes carrément ignoble. Ça me donne envie de vous embrasser. Vous avez un goût de quiche aux ordures. Pardon, vous pouvez répéter. Je t'ai distraite par votre laine fétide. À plus, vieux crado. Bonne bonne journée !